Dans une précédente vidéo, on a vu qu'en général les amines sont assez peu réactifs et ça c'est à cause de l'effet plus M du doublet non-lion de l'azote qui participe à la stabilisation par mesomérite de l'ensemble de la molécule d'amide. Et pourtant, on peut tout de même en faire l'hydrolyse pour retrouver l'acide carboxylique dont l'amine dérive en utilisant des conditions expérimentales assez dures, comme un acide fort concentré ou une base forte concentrée. Dans les deux cas, il faudra chauffer le milieu réactionnel pendant plusieurs heures pour que cette hydrolyse se fasse. Donc ici, on va présenter d'abord l'hydrolyse en milieu acide. On reconnaît ici l'amide et on veut rompre ici cette liaison pour former l'acide carboxylique dont l'amide dérive et on voit qu'on produit l'ion améonium NH4+. Et pour ça, on se met en milieu acide ici avec l'ion hydrodium H3O+, et puis en présence de chaleur. Donc par exemple, on peut utiliser l'acide sulfurique concentré à 70% et puis si on chauffe pendant 3 heures à 100 degrés, on a un rendement d'environ 70% en acide. Donc on voit bien qu'il faut quand même des conditions expérimentales assez dures pour avoir un bon rendement. Alors on va regarder le mécanisme. La première étape, ça va être une protonation de la fonction carbonyl ici de l'amide. Donc j'ai H3O+, dans le milieu réactionnel. Et avant de continuer, on peut juste rappeler que dans le cas de l'amide, ce n'est pas l'azote ici avec son doublé non-lion qui est protoné en présence d'ion H3O+, comme ceci. C'est toujours l'oxygène du carbonyl parce qu'en fait, le doublé non-lion ici qu'on pourrait mettre sur l'azote, il n'est pas disponible pour être protoné parce qu'il participe à la stabilisation de l'ensemble de cette partie de la molécule par mesorémerie. Donc le doublé non-lion ici de l'oxygène va aller attaquer l'hydrogène de l'ion hydrolion, permettant à ces électrons de se rabattre ici sur l'oxygène. Donc dans cette première étape, on obtient donc l'acide carboxylique qui est protoné, avec l'oxygène ici qui porte un hydrogène et donc qui porte une charge plus, et puis ici le carbone fonctionnel qui garde son groupe NH2, et donc issu de l'ion hydronium, la molécule d'eau. Donc on suit bien les électrons pour voir ce qui se passe. Ce doublé ici non-lion a formé avec l'hydrogène une liaison, et ce doublé ici de liaison est venu se rabattre sur l'oxygène de H2O pour former un doublé non-lion. Alors l'intérêt de cette première étape, on l'a vu déjà dans beaucoup de vidéos, c'est que la protonation de l'oxygène de la fonction carbonyl augmente le caractère électrophile du carbone fonctionnel. En effet, on pourrait écrire une forme mesomère, en faisant partir ici le doublé d'électrons pile, la doublé liaison sur l'oxygène, ce qui transférerait en fait la charge plus qui est ici sur l'oxygène sur le carbone, donc le carbone porterait sa charge plus, et donc on voit en fait bien que ce carbone ici est électrophile, avec un caractère électrophile qui est augmenté par protonation. Donc comme il est bien électrophile, il peut recevoir une attaque nucléophile, et le nucléophile qui est présent ici dans le milieu, et bien c'est H2O, c'est la molécule d'eau. Donc dans la deuxième étape, la molécule d'eau ici va aller attaquer ce carbone qui est électrophile, permettant ici l'ouverture de la doublé liaison avec ce doublé d'électrons qui va se rabattre sur l'oxygène. Donc on obtient ici le carbone fonctionnel qui va porter un groupement OH envers le haut ici, issu de l'attaque de H2O, et bien on va avoir ici l'oxygène avec un doublé non-liant, deux hydrogènes et une charge plus. Et enfin on a toujours le NH2 qui n'a pas été modifié. Donc on suit bien les électrons. Ce doublé d'électrons ici se retrouve à former la liaison entre le carbone et l'oxygène, et ce doublé ici d'électrons pi va se retrouver en doublé non-liant sur l'oxygène qui est ici vers le haut. L'étape suivante c'est une étape de déprotonation, pour pouvoir arracher ici un hydrogène, donc on a besoin d'une base, et la base ici qui va pouvoir agir dans le milieu, et bien c'est H2O. Donc je réécris ici la molécule d'eau, et on va avoir attaque ici d'un doublé non-liant de l'oxygène sur cet hydrogène ici, de manière à ce que ce doublé ici se rabatte entièrement sur l'oxygène pour former un doublé non-liant. On peut noter ici que dans cette première étape, et bien H2O aura fonctionné comme nucléophile, alors qu'ici dans cette étape, H2O fonctionne comme base pour aller arracher un H et déprotoner l'intermédiaire réactionnel ici. Donc finalement qu'est-ce qu'on obtient ? Donc ici le carbone fonctionnel qui est entouré du radical R d'un groupement OH de NH2, et puis ici maintenant d'un autre groupement OH. Et on aura formé évidemment l'ion H3O+, issu de l'eau qui a été protonée. Donc on suit bien les électrons, ce doublé non-liant ici a formé une liaison entre H et O dans l'ion hydronium, et puis le doublé ici de liaison qui était entre l'oxygène et l'hydrogène est venu former ce doublé non-liant. Donc ici on forme un intermédiaire réactionnel qui est tétraédrique et qui est neutre. Ensuite on va avoir encore une étape de protonation avec H3O+, ici, qui va réagir selon une réaction acido-basique avec cet intermédiaire. Et en fait, comme NH2 est un groupe qui est plus basique que les deux groupes OH qui sont portés par le carbone fonctionnel, et bien c'est ce groupe NH2 qui va être protoné grâce ici au doublé non-liant de l'azote qui est disponible pour être protoné. Donc ce doublé ici non-liant va aller attaquer cet hydrogène permettant à ce doublé de se rabattre sur l'oxygène. Donc on forme donc le composé suivant, le carbone fonctionnel qui est toujours entouré de ces deux groupements OH, et cette fois-ci, et bien l'azote qui porte trois hydrogènes et une charge plus. Donc on suit bien les électrons. Ce doublé non-liant qui est venu attaquer le proton est venu former ici une liaison entre H et N. Et l'autre produit formé ici, c'est H2O, avec ce doublé ici qui est venu se rabattre sur l'oxygène. Et ici on voit bien apparaître NH3 qui est un bon groupe partant, parce que c'est une molécule qui est stable en elle-même, c'est la molécule d'ammoniaque. Donc pour finir, à l'étape suivante, on va reformer la double liaison CO. Donc le doublé non-liant de l'oxygène va se rabattre, et c'est le meilleur groupe partant qui s'en va, c'est donc NH3 qui part ici avec le doublé de liaison. Donc on forme l'acide carboxylique qui est encore protoné ici, et le deuxième produit de réaction, et bien ici c'est N, avec ses trois hydrogènes et son doublé non-liant, c'est donc NH3, molécule neutre, on a formé l'ammoniaque. Donc quand on est à ce moment du mécanisme, et bien en fait on a quasiment les produits que l'on voulait. Et pour finir, il suffit simplement de déprotoner ici l'oxygène de la double liaison pour retomber sur l'acide carboxylique. Et pour ça on a besoin d'une base pour venir capter ce proton ici, et la base qui vient capter ce proton, c'est NH3. Donc on a NH3 ici, qui vient capter ce proton, et qui permet à ce doublé de se rabattre sur l'oxygène, de manière à former les produits de réaction, qui sont l'acide carboxylique désiré, et évidemment l'ammoniaque protoné, c'est-à-dire l'ion, NH4+, l'ion ammonium. Alors attention ici, cette dernière étape, c'est une réaction acido-basique, qui fait intervenir une base qui est relativement forte, avec un acide ici. Et donc cette étape, elle est largement en faveur des produits. Normalement la réaction acido-basique est équilibrée, mais là cette fois-ci elle est fortement déplacée vers la formation des produits. Donc voilà pour l'hydrolyse acide des amides. On passe maintenant à l'hydrolyse, mais cette fois-ci en milieu basique. Donc j'ai ici l'amide, et en rompant ici cette liaison, je veux retrouver l'acide carboxylite dont il dérive. Et donc la deuxième possibilité, c'est de mettre en présence de bases fortes, concentrées, donc par exemple ici la soude, et aussi en présence de chauffage. Il faut aussi chauffer quelques heures, il faut vraiment des conditions dures. Donc dans une première étape, on met une base forte, concentrée, en présence de chaleur, en chauffant le milieu réactionnel. Et dans un deuxième temps, il faudra apporter une source de proton H+, pour pouvoir récupérer exactement l'acide carboxylite. Pour ce qui concerne le mécanisme maintenant, on reprend ici l'amide de départ. Et en fait, quand on est dans les conditions de forte concentration en base, OH- ici est un nucléophile suffisamment fort pour attaquer directement ce carbone, qui a un caractère électrophile. Donc en même temps, on va avoir ici, ouverture de la double liaison, les formations de l'intermédiaire réactionnel, où le carbone fonctionnel est relié à son groupement R, à l'oxygène qui porte maintenant une charge moins, NH2 qui n'est pas modifiée, et ensuite on a OH. Alors on suit bien les électrons, on a donc ici un doublé non-liant de OH- qui va venir former cette liaison entre le carbone et l'oxygène, et ensuite on a le doublé ici d'électron pi qui va venir former un doublé non-liant sur cet oxygène ici, qui porte la charge moins. Alors à l'étape suivante, on propose tout simplement la reformation de la double liaison, avec ici le doublé non-liant de cet oxygène qui va se rabattre pour former la double liaison entre le carbone et l'oxygène. Et donc il faut que le carbone perde une autre liaison, parce que sinon on aura 5 liaisons et ça en fait trop. Donc on a deux possibilités. Soit on a OH qui part avec ce doublé, et dans ce cas-là on retourne sur les réactifs de départ, soit on a NH2 ici qui s'en va avec le doublé de liaison pour former l'ion amideur NH2-. Et donc en fait c'est ça qui nous intéresse. Donc on va écrire ce qu'on obtient. Donc ici le carbone fonctionnel, avec la double liaison qui a été reformée, et ici directement OH. Plus, alors je vais écrire le détail, on a le N qui est comme ceci avec ses deux hydrogènes, il avait déjà un doublé non-liant, et en fait il en récupère un autre, vu que c'est le doublé ici qui vient de la liaison. Donc en fait on forme NH2-, l'ion amideur. Donc on suit les électrons, on a ici ce doublé qui est venu reformer la double liaison, et puis on a ce doublé qui est parti avec l'azote pour former un deuxième doublé non-liant sur l'azote. Donc avant d'aller plus loin, il faut quand même préciser qu'on a qu'une proportion assez faible, mais non négligeable, des intermédiaires ici de réaction qui réagissent en libérant ce groupe NH2-. Parce que la plupart en fait, vont aller libérer, non pas NH2-, mais OH-. Mais dans ce cas-là, on revient au réactif du début. Mais néanmoins, à température plutôt élevée, les amides sont tout de même assez lentement hydrolysées par les bases concentrées, et donc on arrive dans des rendements raisonnables à la formation ici de l'acide carboxylique et de l'ion amideur. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'amideur ici, l'ion amideur, c'est une base qui est assez forte, qui est relativement forte. Et donc dans le milieu, on a une base forte avec un acide. Et bien dans ce cas-là, évidemment, on a une réaction acido-basique qui se produit, qui va être ici, vu que s'il y a une base forte en présence d'un acide fortement déplacée dans le sens de la production des produits. Donc on va avoir ici le doublet qui va venir arracher ici ce proton, et ce doublet ici qui va se rabattre sur l'oxygène. Et je forme la base conjuguée de l'acide carboxylique. Et ici, l'azote garde un doublet non-liant et a trois hydrogènes, donc on forme NH3. Donc on suit les électrons. Ce doublet ici est venu former une liaison entre l'azote et l'hydrogène. Et puis ici, ce doublet est venu se rabattre sur l'oxygène pour former un doublet non-liant. Donc voilà ce qui se passe à l'issue de la première étape. En présence d'une base forte de chauffage et en attendant pour avoir un bon rendement, on forme finalement la base conjuguée de l'acide carboxylique voulu et NH3. Donc ça, c'est la première étape. Et donc dans un deuxième temps, on met tout simplement la base conjuguée ici de l'acide carboxylique en présence de notre source de protons H+, pour former l'acide carboxylique voulu. Donc voilà pour les deux manières de faire l'hydrolyse d'un amide, soit en milieu acide, soit en milieu basique. Et puis on va regarder ce que ça donne sur un petit exemple. Donc ici, on part tout simplement du benzamide et on va rompre ici cette liaison de manière à avoir l'acide carboxylique correspondant qui s'appelle l'acide benzoïque. Et on l'a vu, soit on peut faire une étape en présence d'H3O+, et en présence de chauffage. Donc un acide concentré, on chauffe, on fait ça pendant plusieurs heures et on peut arriver à avoir l'acide carboxylique dont on dérive l'amide. Ou bien, on fait un process en deux étapes où premièrement, on met tout simplement une base forte comme Na+, OH-, la soude, concentrée, on chauffe le milieu réactionnel pendant plusieurs heures, on obtiendra alors la base conjuguée de l'acide benzoïque et dans un deuxième temps, on passera tout ça en milieu acide, riche en H+, pour pouvoir avoir l'acide benzoïque. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'hydrolyte des amides permet de revenir à l'acide carboxylique dont il dérive. Mais pour ça, que ce soit en milieu acide ou en milieu basique, il faut appliquer des conditions expérimentales assez dures qui nécessitent des solutions plutôt concentrées, un apport de chaleur et pendant un certain temps pour avoir des bons rendements. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !